Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle a été réalisée en partenariat avec la société Novobox qui m'a gracieusement envoyé le futur pack de l'édition collector de Mortal Kombat 11 prévu pour le 23 avril chez nous. Je vous le présente tout de suite. Alors découvrons ensemble ce Metal Pack que vous pourrez trouver dans le collector de Mortal Kombat d'ici très peu de temps. Regardez voir déjà ce choix de visuel très simple. Ils n'ont pas pris énormément de risques, on ne va pas se mentir. Mais en même temps c'est plutôt efficace. On a le logo emblématique de Mortal Kombat qui est bien centré au milieu et qui est entièrement débossé sans type cadre. Donc c'est plutôt appréciable. ça rend plutôt bien, c'est très très sobre, il n'y a pas d'image réellement. Mais je trouve ça plutôt réussi. Nous sommes sur une finition je dirais zéro finish dans le sens où nous ne voyons pas du tout le métal derrière. C'est plutôt bien peint. On ne voit pas de traces en arrière-plan ou quoi que ce soit. Ça rend super bien. Je ne dirais pas non plus que c'est glossy parce que ce n'est pas ultra brillant. Mais nous avons en tout cas sur le titre une touche de spot gloss ce qui rend très très bien comme vous pouvez le voir. Donc écoutez, c'est bien net, c'est super propre. Mais ça reste très très sobre. Moi ça me va honnêtement. Sur la tranche ensuite nous retrouverons le titre mais qui manque un petit peu de lisibilité honnêtement vu qu'ils ont choisi encore une fois juste du spot gloss pour rehausser un petit peu le niveau. Chose un petit peu particulière, sur les Metal Pack le titre n'est forcément pas centré vu que nous avons une jonction ici ainsi que les charnières qui sont apparentes. Donc c'est un petit peu spécial pour les titres mais écoutez, au moins il a le mérite d'être là quand même. Ce n'est pas vide. Après il faut aimer cette tranche. Moi personnellement ça ne me dérange pas des masses même si je préfère quand même les tranches des steelbooks. Mais ça rend plutôt pas mal. Voilà pour la tranche. Ensuite la face arrière, nous avons à nouveau le fameux logo de Mortal Kombat qui est encore une fois de finition spot gloss. Très sympa avec du petit texte quand même ici et un petit numéro de série juste ici. Mais voilà, c'est une face qui rend plutôt bien. On sent une différence niveau poids comparé à un steelbook. J'ai regardé un petit peu la fiche technique et en fait un Metal Pack fait approximativement 175 grammes. Un steelbook lui fait environ 125 grammes. Donc mine de rien, on le sent à la pesée. Je trouve... Ouais... Je le trouve beaucoup plus lourd quand même. Est-ce que ça veut dire que le boîtier est plus résistant en soi parce qu'il est plus dense ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense. Peut-être bien. Mais voilà. Voici donc la vue d'ensemble et la principale caractéristique des futurs packs. C'est qu'il permet d'ouvrir ces deux faces et de ne pas avoir de jonction en fait. Donc on peut vraiment, si on le désire, les ouvrir et les exposer comme tel ou même certains les accrochent au mur. Donc voilà. Je trouve que NovoBox fait un petit peu mieux ces derniers temps en termes de Metal Pack. On a quand même des Metal Pack avec de belles finitions. Des choses qu'on n'avait pas avant. Et là, je trouve ça plutôt pas mal. Du spot gloss, de l'embossage, enfin du débossage. C'est plutôt sympa. Côté intérieur, nous retrouverons en interne un joli visuel encore une fois. On pourrait dire que c'est un petit peu répétitif. Me retrouve le visuel, le logo officiel centré sur le disque. Donc l'idée est bonne. Ça fait juste peut-être un petit peu beaucoup de dragons. Et surtout, ce qui est plutôt appréciable, c'est cette chose qui est glissée à l'intérieur. Le logo. Hop là ! Qui est vraiment de superbe qualité en métal. C'est quand même quelque chose d'assez lourd. Honnêtement, on est sur quelque chose de... Ouais, c'est pas de la gnignotte. C'est pas du plastique. Il est vraiment en métal avec une finition plutôt correcte. Avec quelques bavures sur les bords. Mais rien de méchant. Non, c'est... C'est vraiment quelque chose de bien résistant, d'assez sympa. Et en plus, il est aimanté. Donc vous pouvez très bien le mettre sur le frigo ou quoi que ce soit. Voilà, ça fera, je pense, plaisir aux fans du jeu. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Écoutez, on a fini. On a fait le tour de cette édition de Metal Pack. qui sera donc incluse dans le collecteur de Mortal Kombat, prévu pour le 23 avril. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ce Metal Pack vous plaît. Et puis, abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine présentation. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.